Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette première capsule de la semaine, j'espère que votre week-end s'est bien passé. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous, pour voir un peu quelle piste de réflexion on peut avoir. Alors, bon, il est question d'un nouveau projet, il est question de nouveauté, il est question d'une douceur, une douceur malgré tout très intense. Donc j'ai l'impression qu'en fait, il est question d'une connexion. Alors là, au niveau sentimental, ça ressort beaucoup, beaucoup. En ce sens où on n'a pas envie de se tromper, j'ai l'impression qu'en fait, par le passé, on a donné son cœur, on a ouvert son cœur et ça s'est mal passé. Et ça s'est tellement mal passé que les blessures ont eu du mal à guérir. Et pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'en fait, certaines blessures ne sont pas encore guéries. Donc, on essaye d'avancer, on essaye de se réparer. Mais là, on nous dit attention parce que de toute façon, quelque chose de bien se présente à toi. Alors, soit c'est imminent, soit c'est récent. Il y a quelque chose de très très beau, de très doux qui se présente à toi et pour lequel on te demande justement de baisser un peu tes barrières, de baisser un peu les armes et de te laisser un peu porter par ce qui vient, de te laisser un peu porter par ce qui vient à toi et par ce que tu as envie de donner aussi. Sans trop analyser, sans trop aller dans le fait de décortiquer tous les éléments, dans le fait de vraiment de tout vérifier, de tout checker. Non, c'est épuisant. Tu risques de t'épuiser à la tâche et puis surtout, tu risques de passer à côté de quelque chose de très très beau. Donc là, c'est vrai qu'il est question au niveau sentimental de quelque chose de très joli, qui va tout seul en fait. Donc on te demande vraiment de ne pas avoir peur de reproduire le même schéma puisque ça n'est pas la même personne en fait que celle que tu as croisée, que celle avec qui tu as vécu certaines choses par le passé. Là, il s'agit de quelqu'un de nouveau et de pas du tout avec un tempérament très très différent. Ah, ben voilà, on nous parle de paix. Donc on n'est pas du tout dans le même schéma. Donc en fait, on nous dit qu'il ne faut pas avoir peur d'une potentielle addiction ou de quelque chose, d'une potentielle dépendance affective. Non, ça ne viendra pas en fait. Ça ne viendra pas parce qu'il y a un meilleur équilibre. Il y a quelque chose de plus coordonné, tu vois. Il y a quelque chose de plus linéaire et ça te correspond plus. Donc on te demande justement d'être lucide par rapport à la situation, de voir un peu comment ça se passe sans aller vraiment jusqu'à pousser trop loin parce que sinon on tombe dans la paranoïa et on gâche un peu tout ça. On gâche un peu toute la beauté et toute l'intensité du moment. Au niveau professionnel, il est question aussi de quelque chose qui te plaît davantage. Aïe 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 aïe. Il est question de quelque chose qui te plaît davantage et pour lequel tu as envie de beaucoup beaucoup t'investir. Alors c'est pareil. Ça n'est pas parce que tu as marqué un essai par le passé qui n'a pas été aussi fructueux que prévu que là on te présente la même chose. Non, tu as d'autres outils en main, tu as grandi, tu as une réflexion beaucoup plus aboutie, maintenant un raisonnement plus poussé, donc maintenant au niveau professionnel, effectivement tu as accès à quelque chose qui te plaît davantage, attention aux mauvaises habitudes de travail peut-être, mais ça tu as, on me parle d'une clairvoyance par rapport à ça. Donc en fait tu sais quels aspects de ta méthode de travail tu dois changer, tu vois, donc on te demande de continuer à être consensueux, à être sérieux et d'oublier le passé, de toute façon on a la dame de trèfle qui est tombée, donc il est question d'initiative, il est question de renouveau, alors que ce soit professionnel ou relationnel, il est question d'initiative, de prise d'initiative. Et le mot clé aujourd'hui c'est le rêve, donc on doit écouter notre intuition, on doit écouter ce qu'elle nous dit, on reçoit beaucoup effectivement de messages dans nos rêves, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, n'hésitez pas à en demander et à ne vous inquiétez pas, en fait à partir du moment où vous devez recevoir un message important dans vos rêves, au réveil on s'en souvient. Tu vois, au réveil on s'en souvient, si tu ne te souviens pas de ton rêve c'est parce que quelque chose en toi peut être à changer, ou parce que finalement tu es sur le point de comprendre ce qu'il faut, donc on a décidé que, tu vois. Donc ne te pose pas trop de questions à ce niveau, laisse venir en fait, laisse infuser, laisse infuser ce qui vient et tu verras qu'à un moment donné ça fera sens. On nous parle de paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible, il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Effectivement, ça correspond vraiment au niveau professionnel, ça correspond vraiment à cette appréhension qui peut nous tenailler par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à quelque chose qui correspond au fait de sortir de notre zone de confort. Là on nous dit, essaye d'aborder la chose avec un petit peu plus de détente et tu verras que certains points, en tout cas les premières étapes seront accessibles, te paraîtront accessibles et donc du coup te donneront davantage de courage pour aller un peu plus loin. Pareil au niveau sentimental, là on te demande vraiment de te faire confiance et de faire confiance à la personne à laquelle tu penses parce qu'il y a quelque chose de très intense, il y a quelque chose de très... qui va au-delà du physique. Et quand il est question d'évolution et de prise d'initiative, ça veut dire qu'il y a une élévation quelque part. On nous parle de guérison. Moi l'archange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Le passé est passé, ça n'est pas un échec, c'est un essai ou plusieurs essais qu'on a marqués. On a appris des choses, on a pris des initiatives et en fait c'est ça qu'on nous demande. N'oublie pas que par le passé tu as pris des initiatives, n'oublie pas que c'est toujours possible aujourd'hui et que c'est même indispensable et nécessaire. On nous parle du miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ce que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Bon, on est dans une petite tempête intérieure, petite, c'est une façon de dire parce que pour beaucoup le brouillard est relativement opaque devant les yeux, ça va se dissiper. Comme j'aime à penser, un orage est toujours temporaire. Après c'est toujours facile de se décourager, c'est toujours compréhensible comme je le dis, on n'est pas des machines. On n'est pas des machines, on est des êtres humains, donc on a le droit d'avoir des moments un petit peu moins bien. Le tout c'est de se relever et de trouver cette force d'attaquer le lendemain avec un petit peu plus d'enthousiasme qu'aujourd'hui. C'est toujours possible, surtout quand on se dit que le meilleur reste à venir. Et enfin on nous parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. En fait là, c'est comme si on nous plongeait dans le brouillard pour qu'on se rende compte que finalement, le brouillard n'est le fruit que de nos croyances limitantes. En fait le brouillard il n'y en a pas, c'est ça qu'on est en train de nous dire. C'est comme si l'univers nous disait, regarde là, je te pousse hors de ta zone de confort. Tu ne vois rien ? Débrouille-toi. Tu ne vois toujours rien ? Ferme les yeux. Là tu verras. Quel que soit le domaine, professionnel ou sentimental, ferme les yeux dans ce brouillard et à un moment donné tu verras. C'est ça qu'on est en train de nous dire. En tout cas on va vers une évolution et on nous conseille vivement de prendre une initiative, plusieurs initiatives, de tendre la main, d'ouvrir son cœur, d'être enthousiaste ou en tout cas d'essayer d'être courageux. et de croire en ce qui se passe présentement et en ce qui peut se présenter demain. Mais gazelle comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager mon travail en masse. N'hésitez pas, n'hésitez pas surtout, allez-y. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram. Je vous remercie pour tout le travail, pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. Ça fait chaud au cœur. Merci pour tous les retours que je reçois aussi. Ça fait vraiment plaisir. Il reste des places pour les guidances, quelles qu'elles soient. Pour toute information, n'hésitez pas à me contacter par mail pour des guidances personnelles. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à demain.